Musique Salut à tous ! Qui est-ce qui a réussi sa première année de master en information et communication ? C'est Bibi ! C'est exactement la raison pour laquelle vous n'avez pas eu de vidéo la semaine dernière parce que j'étais tellement en stress qu'il m'était impossible de travailler. C'est-à-dire que le travail, à ce moment-là, il n'y avait plus personne. Mais aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Et celle-là, mais celle-là, je voulais la faire depuis tellement longtemps. Je fais la joyeuse maintenant parce qu'après le film va vous démoraliser. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film, mais une pépite. Five Feet Apart est le premier long métrage de Justin Baldoni avec, comme acteur, Ailey Lou Richardson, Cole Sprouse et Moises Arias. Personnellement, je n'avais jamais entendu parler de Ailey Lou Richardson. Je ne sais même pas si je prononce bien son nom, mais ce n'est pas grave. Par contre, je me souvenais parfaitement de Moises Arias. Si tu es de ma génération, toi aussi tu connais. Mais si, souviens-toi, Moises Arias, il jouait cette petite crotte de Rico dans La Montana. Le personnage que tout le monde détestait. Tu vois, tu vois ce bonhomme, tu le vois, tu le sais. Tout le monde voulait le taper. Puis il y a aussi Cole Sprouse. Est-ce qu'il faut vraiment présenter Cole Sprouse ? Evidemment. Cole Sprouse, c'est la vie de palace de Zack et Cody. C'est la vie de croisière de Zack et Cody. Et plus récemment, c'est Riverdale. By the way, c'était juste pour me remémorer des souvenirs. Laissez-moi vous faire un léger résumé du film. Stella, à 17 ans, elle est atteinte de la fibrose kystique. Pour faire plus simple, elle a des gros problèmes avec ses poumons. C'est une jeune fille qui a vécu une grande partie de sa vie à l'hôpital. Elle est optimiste, bienveillante, souriante, maniaque. Et elle a aussi une chaîne YouTube. Elle parle de sa maladie, de ses traitements, de sa vie à l'hôpital. Et elle ajoute à ça un peu d'humour et de légèreté, ce qui fait très bien passer la pilule. Dans cet hôpital, il y a aussi un patient qui s'appelle Po, qui est le meilleur ami de Stella. Po et Stella s'adorent, ce sont les meilleurs amis de la planète. Ils ont grandi ensemble et ils ont exactement la même maladie. Bien joué, il y a un mec qui est arrivé et puis tout a changé. Ce garçon, c'est Will. Will arrive dans le même secteur que Stella et Po et il est atteint de la mucoviscidose. Ce qui est à peu près la même chose que Po et Stella, à la différence qu'ils n'ont pas les mêmes bactéries ou un délire du genre. Will, il a l'humour noir. Il aime dessiner, il aime embêter Stella, il aime la piquer et elle répond. Donc forcément des liens secrets entre eux. Contrairement à Stella, Will n'a aucune envie de suivre son traitement à la lettre. Il n'aime pas vivre dans les règles et ça, on le comprend dès le début du film. Comme je vous le disais, Stella est maniaque, genre vraiment maniaque et le fait qu'un patient ne prenne pas son traitement et prenne la place d'un autre malade qui aurait peut-être plus besoin de traitement que lui, ça la met dans une rage folle et elle va essayer de convaincre Will qu'il faut qu'il prenne son traitement. Et comme toute histoire qui démarre comme ça, les opposés s'attirent. Bien évidemment, Will et Stella vont tomber amoureux. Le seul souci, c'est que leur état de santé respectif ne permet pas qu'ils s'approchent. Dès le début, on est au courant que Will et Stella ne peuvent pas s'approcher, tout comme Stella ne peut pas approcher Paul, tout comme Paul ne peut pas approcher Will, enfin bon, ils ne peuvent pas s'approcher à plus de 6 pieds, c'est-à-dire à un peu plus d'1m50. Si jamais la distance n'est pas respectée, il y a des risques que chacun file sa bactérie à l'autre et du coup, ils se tuent entre eux. Autant te dire qu'il y a des situations où t'aimerais pas être à leur place. Il va falloir que Will, Stella et Paul trouvent des solutions pour pouvoir continuer à se fréquenter sans jamais être contaminés et ça, ça va être une vraie guerre. Five Feet Apart est le premier film hollywoodien qui traite vraiment de la maladie de la mucoviscidose. Ce dont j'avais peur, c'est que le film soit une pâle copie de Nos Étoiles Contraires de John Green. Dans le résumé, il y avait beaucoup de choses qui ressemblaient à l'histoire de John Green et je me suis dit, ah, j'ai déjà vécu ça entre Everything Everything et Midnight Sun, j'ai pas envie de revivre ça. Je vais être honnête avec toi YouTube, Five Feet Apart est supérieur à Nos Étoiles Contraires. Nos Étoiles Contraires à côté, c'est du pipi de chat. Je trouve que Five Feet Apart est beaucoup plus puissant, prend littéralement au trip et tu ne t'attends à rien, contrairement à Nos Étoiles Contraires, qui n'a surpris personne. Est-ce que la fin de Nos Étoiles Contraires a surpris quelqu'un ? Parce que pas moi. Je trouve qu'il y a quelque chose en plus, une tension amoureuse et une tension dramatique plus présente dans Five Feet Apart que dans Nos Étoiles Contraires. Je trouve que le fait que les deux protagonistes principaux ne peuvent pas se toucher, ça ajoute une tension supérieure, ça ajoute du drame, ça ajoute vraiment quelque chose au film et ça te met sous une tension. Je vais pas te mentir, Internet, le film dure environ deux heures, j'ai pleuré pendant deux heures. Les crises de larmes, je faisais peur à voir. Je n'ai jamais autant pleuré pour un film de toute l'histoire de ma vie. Je suis ce qu'on appelle une spectatrice sensible, c'est-à-dire que si je suis dans l'histoire, t'as moyen de me faire pleurer. Si je suis pas dans l'histoire, je ne ressentirai rien. Pour moi, le principe d'un film, c'est de te faire ressentir quelque chose. Si tu ressens rien en regardant un film, c'est que t'as regardé de la merde. C'est que t'as regardé quelque chose qui te correspond pas. C'est clairement pas mon cas avec ce film. Je vais vous donner un exemple concret, là, pendant deux heures avec ce film, J'ai pleuré comme jamais, j'ai même pleuré encore après. Je vous jure, j'ai même pleuré encore après. Je n'ai jamais versé une seule larme pour Titanic. Jamais. Je fais partie de ces personnes qui ont vu qu'il y avait de la place sur la planche. Il veut pas monter sur la planche, qu'il crève. Je vais pas pleurer pour ça. Non, puis sans vous mentir, l'histoire m'ennuyait. Five Feet Apart, pour moi, c'est LE film dramatique de l'année. C'est LE petit bijou qu'ils nous ont conçu cette année. Mais il n'y aura, pour moi, aucun film qui sera capable de me faire pleurer autant cette année que ce film. Le jeu d'acteur est dingue, mais j'ai tellement pleuré. Il joue tellement bien. Tu t'y crois, en fait. C'est ça le truc, tu t'y crois et tu te dis qu'à leur place. Mais qu'est-ce que t'aurais fait ? Il y a une vraie alchimie entre Cole Sprouse et Ailey Lou Richardson qu'on ne peut pas nier. C'est impossible de nier ça. Les deux acteurs jouent des personnages totalement opposés. Mais qu'est-ce que c'est bon. Puis ça fait un petit coup d'air frais, vraiment, qui fait du bien au cinéma américain. Je pense que c'est un des meilleurs films américains que j'ai vu. Et il faut vraiment qu'il soit très bon. Parce que vous savez que je ne suis vraiment pas fan des films américains. Il y a un des moments qui m'a le plus touchée dans le film, qui est dans la bande-annonce. Et quant à le contexte, c'est incroyable. Mais Stella est sur sa chaîne YouTube. Elle fait une vidéo pour Will parce que Will ne veut plus l'approcher parce qu'il a peur de la contaminer. Et en fait, elle lui fait une vidéo. Et elle explique que la maladie lui a tout pris. Alors déjà, là, tu te sens mal. Elle dit que la maladie m'a tout pris. Mais moi, j'ai envie de lui prendre quelque chose à la maladie. Et ce que je vais lui prendre, c'est un pied. Juste un pied. Je vais bien sûr vous mettre un extrait de la bande-annonce à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez voir un peu l'esthétique de ce film, les personnages, toute la chaleur et la bienveillance qu'il y a dans ce film, qui osent parler d'un sujet qui est un peu tabou. Parce que c'est vrai que parler de la maladie, il faut être plutôt pointilleux. Parce que parler de la maladie, c'est un sujet qui fait peur. Parler de la mort aussi. Et ce film l'aborde avec légèreté, bienveillance, drame bien évidemment, beaucoup de larmes et aussi beaucoup de sourires. Quand tu regardes le film, tu sens très bien que les personnages sont une seule et même entité. Les trois ensembles sont inséparables. Tu ne peux pas enlever un personnage à cette bande. Sinon tu sais que le château de cartes s'écroule. Et ça, ça c'est magnifique de voir que c'est pas un duo, c'est un trio. Ça marche par trois et c'est ça qui vaut. C'est que à trois, ils ont l'espoir. Et ils se supportent et ils cèdent. Et ça c'est magnifique à voir. Si vous avez l'occasion de voir ce film, allez le voir. Mais par contre, prévoyez les mouchoirs. Parce que je peux vous assurer que même la personne la plus insensible de la planète verserait l'arme. J'avoue que je ne sais pas si le film sortira en France. J'en ai absolument aucune idée. Moi je l'ai regardé en anglais. Mais si vous avez l'occasion de le voir, vraiment allez le voir. Et sinon, faites comme moi, le 12 juin, il y a la sortie du livre Five Feet Apart. Il doit faire dans les 300 pages. Et je pense que de toute façon, je vous ferai une vidéo ou un article pour vous parler des différences avec le film. Parce qu'il y en a toujours. On ne va pas se mentir, il y en a toujours dans les adaptations. Je pense que si le livre est aussi bien que le film, ça va devenir mon livre de chevet, mon livre préféré. Je pense qu'il va faire partie de cela. Mais genre, allez-y, foncez. Si vous avez l'occasion de pouvoir voir ou lire cette histoire, allez-y. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada